S'il y a une chose que l'industrie de la musique pop sait très bien faire, c'est captiver son public avec des chorégraphies entraînantes, des lumières attractives et d'excellentes performances. La musique pop a aujourd'hui atteint une place inimaginable dans le monde entier. Des personnes de tous âges se sont déjà laissées emporter par le rythme des battements, et cette industrie reste forte sur le marché depuis des décennies. Mais aurait-elle un côté obscur? Cette musique persiste-t-elle aujourd'hui uniquement pour son rythme ou aussi à cause de pactes faits en secret? C'est dans cette vidéo que je parlerai de tout sans rien cacher. Donc, si vous voulez savoir ceux qui se cachent dans l'industrie de la musique pop, au-delà de ceux que vous savez déjà, restez avec moi jusqu'au bout. Avant de commencer, je tiens à vous demander de vous abonner à ma chaîne. C'est très facile et ne coûte rien. Il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » et à côté apparaîtra une cloche. Cliquez également sur cette cloche et sélectionnez l'option « Toutes » pour ne manquer aucune de mes vidéos, d'accord? Alors, commençons. Vous savez peut-être que la musique pop provoque des effets de bien-être et de plaisir dans notre cerveau en raison de son rythme intentionnellement répétitif. Les rythmes qui ont explosé dans le top 10 des chars musicaux étaient ceux qui suivaient ce modèle, procurant aux gens une sensation de plaisir et de joie. Cependant, en contrepartie, tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Ce côté obscur ne se nourrit pas seulement de chansons sensuelles et profanes, mais il y a quelque chose en coulisses que le public en général ne voit pas. Et il n'est pas étonnant que la musique pop porte dans ses paroles la méchanceté et le péché. Mais dans cette vidéo, nous ne nous concentrerons pas sur les paroles sensuelles du marché pop, ni même sur les symboliques subliminales comme l'œil qui voit tout présent dans les clips, ni sur les références au diable. Aujourd'hui, nous parlerons du côté le plus profond de l'industrie de cette musique, qui semble subtile et n'est jamais perçue. Vous avez peut-être remarqué que la plupart des chanteuses pop, lorsqu'elles entrent sur ce marché, subissent de grands changements dans leur façon de s'habiller et même de parler. Certaines d'entre elles commencent même avec une image douce et romantique, montrant de la fragilité et même de l'ingénuité. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elles se transforment au fil de leur carrière? Le marché de l'industrie pop ne semble pas être si gentil avec les chanteuses qui font leur pacte avec lui. Ce marché exige que ces artistes perdent leur douceur et leur fragilité, tout cela dans le cadre du plan, car l'idée initiale n'est pas seulement de les rendre séduisantes, mais de choquer tout le public avec une nouvelle persona, c'est-à-dire la nouvelle identité de la chanteuse pop qui sera révélée à tous. Les stratégies utilisées à cette fin vont de l'exemple classique de tourner un clip vidéo montrant leur nouvelle persona, comme l'a fait Taylor Swift et Miles Searles, jusqu'à l'exemple de Kate Perry quand elle a coupé ses cheveux pour lancer sa nouvelle ère. Et les autres chanteuses pop suivent cet héritage entre discontinuité et renaissance, avec des enregistrements exotiques, des vêtements provoquants, de nouveaux noms, de nouvelles coiffures et même des tatouages indiquant une réinitialisation. Cela me fait réfléchir à une chose. Plus un chanteur se rapproche de ceux que l'industrie exige, plus il s'éloigne de Dieu. Plus ce nouveau personnage est provoquant, plus il s'éloigne aussi des goûts de son public. Ainsi, son public a deux choix. Soit arrêter de le suivre, soit admirer encore plus ce nouveau personnage. Remarquez que le changement exigé par l'industrie pour garantir le succès fait passer le chanteur pop d'un extrême à l'autre. C'est le véritable effet domino, un abîme en appelant un autre. Des milliers et des milliers de followers commencent à ressembler à ceux qu'ils admirent. Il ne s'agit pas seulement de produire et de vendre, mais d'influencer. Que ce soit dans le nouveau rythme, le nouveau look ou même le nouveau mode de vie. Et tous sont formatés selon le nouveau standard. Et ils appellent cela une nouvelle ère. Mais en parlant encore des chanteuses de la pop, une question se pose maintenant. Sont-elles plus proches de ceux qu'elles sont vraiment, ou sont-elles plus éloignées de leur vrai moi pour garantir leur succès dans l'industrie musicale ? Nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour avertir. Si aucune de ces chanteuses pop n'a réussi à rester dans cette industrie sans passer par ce processus de dispersion, pourquoi croire que cela semble bon ? Au siècle dernier, le médecin fondateur de la psychanalyse, nommé Sigmund Freud, a déclaré que ce processus de perdre son identité au nom d'une industrie, se produit lorsque la personne sent que sa personnalité est divisée. Pour expliquer plus précisément ce qu'il a dit, cela signifie que lorsqu'une personne sent que sa véritable identité est partagée entre deux chemins, elle finit par créer une nouvelle identité pour ne rien perdre. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de la plupart de ceux qui enchantent la musique pop. C'est-à-dire qu'en essayant de ne rien perdre, ils finissent quand même par perdre. Mais une autre grande question qui m'a fait remettre tout cela en question est, qui est derrière les pas de cette industrie ? S'agirait-il des grands contrôleurs du monde occulte ou des milliardaires qui reçoivent une avalanche de dollars à chaque tube lancé ? Nous savons déjà qu'il y a une opération spirituelle derrière cette industrie, que les démons se nourrissent du péché et de l'occultisme. Cela aussi nous le savons déjà. Nous sommes fatigués de savoir que le monde spirituel régit le monde physique et que bon nombre des rythmes de CS chansons sont consacrés aux démons. Beaucoup de chanteurs de pop ont déjà dit avoir vendu leur âme ou incité à le faire. Qu'ils aient vendu leur âme ou non, une chose est sûre. Ceux qui suivent cette tendance n'ont pas besoin d'avoir l'apparence du diable. Il leur suffit de le suivre. Et nous savons aussi que c'est précisément à cause des paroles charnelles de ces chansons que des foules continuent d'être nourries à chaque clic, c'est-à-dire que toute la musique faite ici sur terre, qui comporte de la sensualité et de l'occultisme, avec un rythme qui stimule nos neurones, ouvre des portes vers l'enfer et ces démons influencent leur vie. C'est un véritable réseau d'influence. Mais la question que j'ai posée était de savoir qui est derrière cette grande industrie, n'est-ce pas? Malgré les grands occultistes qui sont constamment impliqués dans la production et la propagation de la musique pop, si ce n'était pas pour le désir des chanteurs d'être quelqu'un d'autre que ceux qu'ils sont, cette industrie n'aurait pas survécu à sa première décennie. Les chanteurs engagés par le monde de la pop abandonnent de plus en plus leurs véritables identités et suivent un modèle qui vient de très loin. Mais cela ne peut se produire que si les stars de la pop renoncent à leur propre identité pour suivre le monde, c'est-à-dire le monde de la pop. Vous vous souvenez d'un homme dans la Bible appelé Samson? Il était consacré à Dieu depuis sa naissance et avait fait un pacte avec Dieu, celui de ne pas se couper les cheveux. Samson, à travers ce vœu, laissait pousser ses cheveux et les tressait. Et grâce à cette alliance faite avec le Seigneur, il recevait la force de vaincre les Philistins et consacrait sa vie à faire l'œuvre de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Samson tombe amoureux d'une femme appelée Dalila. Cette femme l'a séduit et a réussi à découvrir d'où venait sa force, qui provenait du vœu qu'il avait fait avec Dieu. Elle a alors élaboré un plan qui consistait à couper les cheveux de Samson et à le livrer désarmé aux Philistins en échange de pièces d'argent. Après plusieurs tentatives, Dalila a finalement réussi à exécuter son plan. Lors d'une de ses tentatives, elle a obtenu de l'aide pour couper les cheveux de Samson et les a livrées aux Philistins, obtenant enfin sa pièce d'argent. Et si vous regardez cette histoire, vous verrez la vie de quelqu'un qui a négocié son identité d'homme de Dieu. Samson a négocié son vœu de Nazaréen pour les passions de la chair. Il a négocié sa véritable identité pour faire ce que Dalila voulait vraiment. Et remarquez que je fais un parallèle entre la vie de Samson et la vie de tant de chanteurs de la pop. Je compare également Dalila à l'industrie de la musique pop. Tout comme Dalila avait une belle apparence, séduisait et stimulait les neurones de Samson, ainsi en est-il de l'industrie de la musique pop. Et tout comme Samson ne connaissait pas le côté obscur de Dalila, ceux qui font le pacte avec l'industrie verront que, pour rester en haut des classements, ils devront tôt ou tard révéler le secret de leur grande force. Ce que je veux dire, c'est que pour renaître sur le marché de la pop, ces chanteurs devront renoncer à leur précieux trésor, c'est-à-dire à leur propre personnalité. Nous avons d'autres exemples dans les écritures d'hommes qui ont abandonné leur véritable identité parce qu'ils étaient partagés entre deux chemins, suivre Dieu ou recevoir la gloire et les applaudissements. Salomon, le fils de David, fut l'un de ces hommes. Le roi Saül fut également un autre qui a renié Dieu et a commencé à suivre l'occultisme. La grande vérité est qu'il ne vaut pas la peine de gagner le monde entier et de perdre son âme pour le diable. Il n'est pas rentable de conquérir la gloire et les applaudissements en échange de vendre son âme à l'ennemi. Et quand je dis vendre son âme au diable, je ne parle pas de conclure des pactes sataniques, mais de livrer son âme en échange de la gloire et des likes et de voir son pouvoir d'influence être détourné vers le mal. Frères et sœurs, nous sommes la génération des influenceurs et nous choisissons comment nous influencerons et qui seront ceux qui nous influenceront. Dans ce cas, nous pouvons nous tourner vers l'exemple de David, un homme qui avait le cœur selon le cœur de Dieu et qui, malgré ses erreurs, faisait tout pour plaire au Seigneur, même si cela lui coûtait sa propre réputation. David aimait Dieu de tout son cœur et veillait sur sa présence. Et un autre grand influenceur du bien que nous pouvons mentionner ici est l'exemple même de Jésus. La parole de Dieu dit qu'il ne s'est pas tant soucié d'être Dieu, mais qu'il a choisi de s'abaisser de sa gloire pour gagner des âmes à travers sa bonne influence. Et c'est ce qui doit être notre objectif. C'est le secret pour ne pas tomber dans les chansons de l'industrie de Dalila. C'est de chercher à être comme Jésus, qui était doux et humble, sans s'attacher à soi-même, mais en faisant ce qu'il a lui-même enseigné, renoncer à sa propre volonté pour faire la volonté du Père. Frères et sœurs, la musique pop résonne dans les oreilles de chaque Brésilien et de chaque étranger. Le marché pop continue de gagner des milliards chaque année avec ses chansons sensuelles et ses rythmes entraînants, faisant de ses artistes des avatars de la nouvelle ère qui promeuvent la culture babylonienne et tout son occultisme avec des images et des symboles subliminaux. Et pour continuer à prospérer dans ce domaine, il sera nécessaire de faire une renonciation. Abandonner sa propre personnalité pour la naissance d'une nouvelle, émergeant ainsi comme un nouveau personnage vide de soi-même, même s'il est rempli de popularité. Il serait bon que toute cette déconnexion ne soit pas nécessaire, mais pour rester sur le marché, il faudra dire comme Taylor Swift l'a dit, mon ancien moi n'est plus là. Mes frères et sœurs, en Christ, nous n'avons pas besoin de suivre l'exemple de beaucoup, mais nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Qui même étant roi, même ayant tout pouvoir, même étant Dieu, n'a pas considéré cela comme quelque chose auquel il devait s'attacher. Il a influencé avec amour et grâce, levant une mer d'influenceurs qui sont aujourd'hui dispersés partout, influençant cette génération à vivre dans la sainteté et à marcher comme David, ayant soif de la présence du Seigneur, cherchant à lui plaire même si cela exige de renoncer au désir charnel pour vivre la volonté du Père, qui est bonne, parfaite et agréable. Amen. J'espère que cette vidéo vous a parlé, alors aimez, partagez avec vos amis et votre famille et je vous attends dans la prochaine vidéo que Dieu vous bénisse puissamment. Gros câlin.